Né de l'esprit du génie scientifique Hank Pym et de ses fameuses particules. Pym, la tenue d'Ant-Man permet à Hank puis à Scott Lang de communiquer avec les fourmis, mais surtout de modifier leur taille de manière stupéfiante. Et c'est précisément ce pouvoir qui nous intéresse aujourd'hui. De la capacité à rétrécir à la taille d'une fourmi à celle de devenir assez petit pour rentrer dans le monde quantique, je vous propose de découvrir comment la science de notre monde pourrait expliquer le pouvoir d'Ant-Man. Comment fonctionnent les particules Pym ? Serait-il possible de rétrécir un corps à l'échelle d'une fourmi ou d'un atome ? Et pourrions-nous survivre à un tel changement de taille ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Ant-Man en vrai. C'est possible ? Ma dite sur la poire rendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Avant de nous lancer dans la création de la tenue d'Ant-Man, voyons d'abord comment elle fonctionne dans les films. Dans le monde de Marvel, il existe une particule subatomique, la particule Pym, qui permet de réduire la distance entre les composants d'un atome et entre les atomes eux-mêmes. En bombardant un objet ou une tenue de ces fameuses particules, il est alors possible de les agrandir ou de les rétrécir et ce, sans changer leur masse. Et c'est bien cette capacité à devenir un véritable homme fourmi qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ensemble, on va voir alors quel principe pourrait faire de ce rêve une réalité. Et pour bien comprendre où chercher, il suffit de regarder un atome comme l'imaginait le célèbre physicien Niels Bohr. D'après ce modèle, les électrons orbitent autour du noyau de l'atome. Pour faire simple, si on veut pouvoir rétrécir la tenue d'Ant-Man, il nous faudra alors diminuer la distance entre le noyau et ses électrons. Cette distance est aussi appelée rayon de bord. Ce rapprochement transformerait alors les électrons en leurs cousins plus lourds, les muons, et nous permettrait de rapprocher les atomes entre eux. Même si en théorie une telle prouesse est possible, dans la réalité, nos amis scientifiques en sont toujours au stade expérimental. Mais s'ils y arrivent un jour, vous allez voir que les conséquences seraient de taille. Pour rappel, le film nous indique clairement que les particules pi modifient uniquement la distance entre les atomes et pas leur nombre. Et qui dit même nombre d'atomes, dit aussi même quantité de matière et donc même masse. Sauf qu'émettre la masse d'un homme adulte dans un volume aussi petit qu'une fourmi augmenterait énormément sa densité. Qui rappelle de vos cours de physique, la densité correspond à la masse divisée par le volume. Imaginons maintenant qu'Ant-Man et son costume pèsent 90 kg et qu'on le réduise à la taille d'une fourmi de 3-4 mm. On obtiendrait alors un corps si dense qu'il équivaudrait à pas moins de 2 milliards de kg par mètre cube. Autrement dit, il serait si dense qu'il traverserait sans doute la Terre elle-même tout droit en direction de son centre. Dans cette même idée, rappelez-vous du joli petit porte-clés porté par Monsieur Pim qui n'est autre qu'un tank miniaturisé. Mouais, je vous laisse imaginer ce que ferait un objet d'une telle densité quand on sait les dégâts que causerait notre homme fourmi. A l'inverse, si on grossissait des objets de base petits comme ce jouet ou même une fourmi, l'effet serait logiquement inversé et leur densité serait si faible qu'il flotterait littéralement dans les airs comme de gros ballons baudruches. Et même si on imagine que Marvel a sur ce coup décidé de mettre la science de côté d'un claquement d'oigts pour nous permettre d'avoir des scènes de combat stylées à regarder, si le film était plus réaliste, il aurait été bien plus gore. Déjà, les pauvres fourmis n'auraient vraiment pas fait long feu. Parce que même si ces puissants insectes peuvent soulever jusqu'à 1000 fois leur propre poids, soit 5 grammes environ, on est très loin des 90 kilos de Scott et de son équipement qui devraient supporter ces petites montures. Mais bref, repassons à cette scène de combat. Lorsqu'Hantman saute sur les épaules des différents gardes, une telle densité aurait dû les transformer en véritables passoires. Et ce n'est rien comparé à ces coups de poing. Dites-vous bien qu'ils reçoivent le coup de poing d'un homme de 90 kilos avec un poing de la taille d'une aiguille. Vous voyez le problème ? Avec une si petite surface d'impact, le poing d'Hantman leur traverserait littéralement la peau comme le ferait une pâle de revolver. Bon, bien que tout ça n'ait pas été pris en compte, on remarque quand même l'effort de Marvel sur certaines scènes, comme celle où on voit l'impact du poids d'Hantman sur le carrelage de la salle de bain. Est-ce que la science pourrait nous permettre un jour d'avoir les pouvoirs d'Hantman ? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour y arriver, on pourrait penser à d'autres choses que les particules Pym. Pour en citer un, c'est du côté de la nature qu'il faudra se tourner. Quand on y réfléchit, au sein d'une même espèce, que ce soit les humains ou les fourmis par exemple, il existe des différences de taille plus ou moins impressionnantes. Et si c'était ça le secret ? C'est justement en étudiant les variations de taille chez les fourmis d'une même colonie, que les chercheurs de l'université de Stanford ont alors découvert l'origine de ces variations. L'ADN et les facteurs environnementaux. Ces variations correspondent en fait à une modification chimique apportée à l'ADN et qu'on appelle méthylation de l'ADN. Mais la question qui nous intéresse est, est-il possible de modifier l'ADN nous-mêmes ? Après avoir mené quelques tests, ils ont prouvé qu'il était possible de maîtriser cette méthylation et qu'en le faisant sur un être à un très jeune âge, sa taille devenait bien plus faible que dans la nature. A l'inverse, en empêchant cette méthylation, sa taille augmentait. Tout ça pour dire que si j'étais monsieur Pym, je laisserais tomber les particules pour m'intéresser à la méthylation de l'ADN qui fonctionne bien mieux dans notre monde. La capacité d'Ant-Man à devenir aussi petit qu'une fourmier est assez impressionnante mais très loin d'égaler son God Mode quand il passe en rétrécissement extrême parce que là, c'est pas de 144 fois qu'il rétrécit mais va jusqu'à être plus petit qu'un Quark, soit moins de 10 puissance moins 18 mètres. Un tel rétrécissement aurait des conséquences apocalyptiques à cause de la densité extrême que ça créerait alors même jusqu'à former un trou noir. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les étoiles ne sont pas les seules à pouvoir se transformer en trou noir. N'importe quelle masse peut en devenir un, comme le démontre le rayon de Schwarzschild. Ce rayon correspond à celui d'une sphère qui, si toute la masse d'un objet y était comprimée, la vitesse requise pour échapper à son attraction serait égale à la vitesse de la lumière. Un trou noir est né. En se basant sur la méthode de calcul de ce rayon et en estimant que la masse d'Ant-Man est de 90 kilos, il faudrait qu'il fasse moins de 1,3 fois 10 puissance moins 22 millimètres pour devenir un trou noir. Difficile à se représenter de tels chiffres, mais essayons d'estimer jusqu'à quel point Scott peut vraiment rétrécir grâce à cette scène. Quand Scott désactive son limiteur, il passe en mode subatomique et rétrécit au point de devenir plus petit qu'un atome, puis même d'un quark qui est la chose la plus petite qu'on connaisse. À moins que la théorie des cordes. Dans cette scène, on est face à ce qui semble être une représentation artistique des cordes. D'après cette théorie, elles sont les composantes les plus fondamentales de notre univers et seraient d'une taille de 10 puissance moins 33 centimètres. Ant-Man et ses 90 kilos ont alors largement la taille minimum requise pour devenir un trou noir. Bien que je me demande comment il lui est possible de rétrécir autant. Si les atomes conservent leur taille et que seuls les électrons s'en approchent, comment Ant-Man pourrait-il être plus petit qu'un atome ? Bref, pour éviter de créer un trou noir par accident, je propose de retourner à sa taille réduite de fourmi pour voir cette fois-ci les conséquences sur son corps. En rétrécissant, Scott s'expose déjà à un manque d'oxygène semblable à ce qu'on peut ressentir en haute montagne. A cause d'un souci très simple, en devenant plus petit, la quantité d'air qui l'entoure est répartie sur un volume plus grand à son échelle. Trop grand pour qu'il puisse l'absorber du haut de ses quelques millimètres. Il aurait donc besoin d'un réservoir à oxygène dans sa tenue pour éviter de suffoquer. L'autre gros souci d'un tel rétrécissement auquel on ne pense pas forcément, c'est la vision. Un humain normal possède un iris d'environ 5 millimètres en moyenne et peut détecter les couleurs qui vont des ondes comprises entre 390 et 700 nanomètres. Tout ça veut dire que notre pupille est largement assez grande pour pouvoir détecter ses couleurs. Par contre, quand Ant-Man rétrécit, les choses se compliquent beaucoup pour lui. En devenant 144 fois plus petit, sa pupille aussi rétrécit, passant de 5 millimètres à 3500 nanomètres, soit uniquement 70 fois plus grande que la longueur d'onde de la lumière visible. Et vous allez voir que ça pose quelques problèmes à cause des interférences. Ça semble compliqué, mais pour vous l'expliquer, je peux reprendre l'analogie de James Cacalios dans son livre de Physics of Superfuse. Imaginez un grand lac avec deux quais très éloignés l'un de l'autre, où l'espace entre les deux représente votre pupille. Les vagues créées dans ce lac peuvent passer sans problème entre les quais, malgré ces petites interférences. Mais si on diminue grandement l'espace, alors les interférences auront plus d'impact et les ondes iront jusqu'à s'annuler entre elles. Dans l'œil d'Ant-Man, le principe serait le même. Avec moins d'espace pour circuler, la longueur d'onde de la lumière aurait trop d'interférences, et notre super-héros serait plus aveugle que son compère d'Hard-Devil. Il n'y a plus qu'à espérer pour lui que son casque puisse remédier à ce problème avec la magie de la science de Marvel. Maintenant que la science derrière le pouvoir d'Ant-Man n'a plus de secret pour vous, je vous propose de foncer vers la vidéo de Flash où grâce à la science on imagine ensemble les conséquences d'une telle vitesse. Maintenant c'est à vous de jouer, si vous pouviez rétrécir comme Ant-Man pour une journée, qu'est-ce que vous feriez avec ? Dites-le-moi en commentaire. Aussi, si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille de jeter un œil à deux de mes chaînes favoris, de nerdistes et de film théoriste. Je vous les mets en description, vous verrez et parle plus en détail avec plus de calculs ce dont on vient de parler ensemble. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada